On fait des films qui sont identifiés comme des films de fiction et en même temps on recherche quelque chose qui est quelque chose de vrai, de réel, de présent. Jérôme Ferrari qui est Corse aussi, il est quasiment de la même génération. Ça faisait un moment que je voulais adapter un de ses romans. Le roman m'a énormément plu, touché, intéressé, troublé. Et avec Frédéric Jouve qui est mon producteur, on a demandé à Jérôme et à son éditeur Actes Sud les droits immédiatement. On mène une écriture un peu, c'est pas une écriture collective, mais en tout cas on passe du temps à tester les scènes, à travailler soit en en parlant, soit en improvisation. La période que couvre le roman, c'est une période que j'ai connue. Enfant, adolescent, jeune homme, il y a des souvenirs que j'ai qui sont très précis. Les réévoquer, c'était certainement pas les reconstituer. J'ai pas de nostalgie par rapport à ça, c'est juste que je m'interroge sur qu'est-ce qu'il en reste, de quoi on s'en rappelle. Et c'est plus inspirant, plus marrant d'essayer de s'en rappeler avec des jeunes gens qui sont pas de ma génération, plutôt qu'avec des gens de ma génération. Il se trouve que la plupart des actrices et des acteurs du film, je parle des jeunes actrices et des jeunes acteurs, sont assez politisés. Donc c'était assez fou pour moi, assez stimulant de voir, de dire, mais de ça, vous vous rappelez de quoi ? Ben non, on s'en rappelle pas, parce qu'on n'était pas forcément nés, mais on sait que. Et là, on n'était pas forcément d'accord et un dialogue s'engageait. Ça a donné le moteur du film. Acteur, c'est mon premier métier, j'aime profondément ça. J'ai toujours l'impression que les cinéastes qui se mettent en scène en étant tous les jours de tournage devant la caméra, finalement, il y a une gymnastique qui se fait. Alors que là, moi, j'ai joué de temps en temps, je tournais trois heures une fois toutes les semaines et c'était vraiment complexe. Il y a des enjeux qui sont des enjeux vraiment importants de vie et de mort et qu'elles voient à quel point le point de départ est faux. Et elles le voient peut-être à cause de la photographie, à cause de sa pratique de la photographie. Et elles ne le supportent pas. Alors que moi, j'aime bien finalement ça. J'aime bien savoir ce qu'il y a derrière les choses. Le fait que le mystère soit plus là ne me dérange pas. Au contraire, on fait des films qui sont identifiés comme des films de fiction. Ils vont sortir en salle. Et en même temps, on recherche quelque chose qui est quelque chose de vrai, de réel, de présent. Alors comment on résout ça ?